Derrière chaque signalisation qu'on arrange au détour, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui font leur travail pour nous rendre ces détours-là, justement, moins pénibles et plus sécuritaires. D'ailleurs, nos deux prochains invités représentent les membres de l'ATSRQ, c'est bien ça? Alors, c'est l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec. Il s'agit respectivement du président Jean-François Dionne et du vice-président Martin... Normand Pilon. Excusez-moi, messieurs. Dites-moi, vous représentez combien de membres ici au Québec avec l'ATSRQ? Bien, l'industrie compte 3500 employés. Notre association est jeune, ça fait qu'on compte environ 60 membres, mais on recrute des membres à chaque jour. Ça sert à quoi, cette association-là? Bien, défendre les intérêts financiers, sécurité, il faut connaître l'industrie et il faut connaître aussi, envers la population, les risques quand ils rentrent sur un chantier de construction puis frapper nos travailleurs. Est-ce qu'il y a une formation pour devenir signaleur, on va dire, oui? Oui, ça prend une formation de l'AQTR ici, qui est donnée ici à Montréal, dans toute la province de Québec au complet, pour avoir les cartes de services. Ce qu'on appelle des cartes de compétences, en fait. Des cartes de compétences, oui. Et puis, c'est un métier à la fois autant homme que femme ou il y a plus d'hommes? Dans le moment, je dirais, dans ça, il y a beaucoup plus de femmes qui vont être signaleuses sur les chantiers routiers, mais que pour ce qui est de la balance de signalisation, il y a beaucoup d'hommes. Bon, justement, votre travail, ça sert à quoi, au juste? Bien, les signaleurs, les autres, ça va être pour la fluidité, la circulation, quand il y a l'internance à faire. Et les moteurs de chantier, ça va être installer la signalisation pendant les travaux et installer les chemins de détour pour que le monde puisse se rendre à leur point d'intérêt. Et vous êtes bien occupé, là, parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a des chantiers à travers le Québec. Beaucoup. On estime à combien de chantiers, justement? Bien, présentement, le ministère, les autres, c'était pas loin de 2000 chantiers pour les deux prochaines années. Et les municipalités, c'est selon les villes, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Mais on peut dire qu'il y a l'ouvrage pour tout le monde. Vous, ça fait combien d'années que vous faites ça? 37 ans. 37 ans. Donc, vous avez vu toute l'évolution de ce métier-là. Exactement. Il a changé en quoi, le métier de signaleur? Le métier de signaleur, quand il est parti à l'époque, c'était pas grand jour, pas de carte de compétence. On s'en va là, puis on fait la signalisation selon ce qu'on pouvait connaître. On levait le bras, puis le monde fallait qu'il nous écoute de même, mais c'était pas correct. Non, bien sûr. Aujourd'hui, bien, le métier est changé à beaucoup mieux avec les cours qui se donnent par le QTR. Maintenant, il y a une formation. Et dans les écoles de conduite, ainsi de suite, on a donné des bases. Qu'est-ce que le signaleur doit faire pour se faire respecter, comme le corridor de signalisation maintenant. C'est nouveau, ça. Qui est nouveau, OK. C'est le même corridor que celui des policiers, c'est-à-dire que si on voit une voiture avec des gyrophares ou des lumières, dans votre cas, on doit laisser un corridor complet, donc une voie entière, à côté de ce véhicule-là. Si possible, oui. Oui, et aussi de ralentir à l'approche. Si on ne peut pas, pendant les fermetures de route, ralentir à l'approche des premiers panneaux, qui va dire de ralentir à 70 ou à 50. Et aussi de respecter une zone de sécurité pour les travailleurs, parce qu'il faut toujours penser que les installateurs, ils sont toujours à l'extérieur de leur camion, penchés. Ça fait qu'il faut toujours garder une distance raisonnable et rouler moins vite. Je crois qu'on ne vous aime pas assez, vous autres. Souvent, vous êtes les mal-aimés de nos routes. Oui, parce qu'on va faire des fermetures temporaires pour laisser passer de l'équipement, de la machinerie, une bétonnière, on va faire entrer, on va faire une sortie. Alors là, on arrête complètement la circulation, le monde devient impatient. Et suite à ça, il y en a qui décident de changer de voie, rentrer dans des zones contresens, puis se mettre à dire des injures aux signaleurs, signaleuses qui sont sur le chantier. Et là, des fois, ça provoque des accidents. Bon, on l'a dit, ça fait 37 ans que vous faites ce métier-là. Les voitures n'ont jamais été aussi puissantes, aussi rapides. Est-ce que ça change la nature de votre métier un peu? Disons que moi, je dirais aujourd'hui, il faut être beaucoup plus méfiant, nous, en tant que travailleurs, OK, envers les véhicules, parce que le mouvement se fait beaucoup plus rapidement qu'avant. On le sait qu'il y a des décès, malheureusement, à chaque année. Combien de décès, à peu près, à chaque année? Bien, depuis 2005, on a cinq travailleurs qui sont décédés. Depuis 2000, on a dix travailleurs qui sont décédés. Et souvent, ça aurait pu être évité ou ce sont des accidents de travail reliés, justement, à la fonction? Ou c'est vraiment la négligence des automobilistes à ce moment-là? Non, mais il y a plusieurs conclusions entre le chauffeur et le conduiteur. Les conduiteurs ne comprennent pas les signaux du signaleur, où ils voient le signaleur à la dernière minute. Pour ça qu'on dit toujours, ralentissez dès que vous voyez des panneaux ou des gérophores. Ralentissez, ça va vous donner un moment de ralentir et de freiner s'il y a besoin de freiner. Bien, le monde, qu'est-ce qu'il voit? L'habitude, c'est qu'il voit des gérophores. Ils vont se pencher, ils vont regarder où qu'il y a le gérophore, mais il ne regardera pas devant eux. Puis le signaleur, les autres, il va se trouver devant eux. Fait qu'il faut toujours rester quand même, regarder le camion avec les gérophores, mais aussi checker devant. Regardez toujours son attention droite. Parce que le signaleur, lui, va se trouver sûrement à droite de la cote-même. Il va se trouver dans la cote-même. Puis à l'occasion, au centre de la rue, là, mais... C'est plus souvent la faute des automobilistes ou des signaleurs qui ont peut-être... se sont mal fait voir? Je vais vous dire, tout dépendant de la pertinence et de la tombée du jour. Si on est en plus de soleil, on le voit moins voir. En automne, la noirceur, le bonheur, on le voit moins. C'est pour ça, maintenant, qu'il y a une nouvelle veste qui a été attribuée pour le signaleur. Là, s'ils disent « je ne l'ai pas vue », ça ne se peut plus. Moi, je vais vous dire que non. Mais ça peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver. Les campagnes de sensibilisation qu'on voit à la télévision, est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous voyez une petite différence sur les chantiers? Oui. Mais le problème qu'on a, c'est que les campagnes de publicité qui font le MTQ, on a des problèmes avec le MTQ parce que les publicités sont faites de juin, à la période de la Seigneur-Baptiste, deux, trois semaines, des fois un mois. Puis après ça, ils recommencent plus tard, vers le septembre. C'est des pubs qui vont durer à peu près huit semaines à dix semaines. Puis vous voudriez que ce soit l'année, quoi? Non, mais à partir du premier, dès que le dégel commence, parce que nous autres, on commence la période du dégel, fait qu'à la fin du dégel jusqu'au mi-décembre où on finit de travailler. Mais le problème, c'est que ça coûte 900 000 au ministère des Transports puis ils n'ont pas les moyens. Ça fait que le ministère, il faut qu'il se bat avec le ministre des Transports pour avoir la subvention pour faire une pub. Mais je me dis juste une chose, une vie, c'est pas juste... Quand tu frappes un travailleur, c'est pas une vie que tu touches. C'est plusieurs vies. Bien sûr. Puis une vie, ça n'a pas de prix. Exactement ça. On le dit. C'est un métier d'avenir, signaleur? Oui. Oui? Est-ce qu'un jour, on ne verra plus de cônes oranges, pensez-vous? On va-t-il y arriver un jour? Non. Non. Moi, je dis que les cônes, on va les voir longtemps. Très longtemps. Je suis un peu débiné avec ça. Mais bravo pour votre travail, bravo pour votre sensibilisation. On peut aller faire un tour sur le site Internet, justement, de l'ATSRQ. Justement, www.atsrq.ca. Merci, messieurs. Merci. Merci à tous.